Lecture de la deuxième lettre de Saint Paul-Apôtre aux Thessaloniciens Au chapitre 3, des versets 6 à 10 et 16 à 18 Frères, au nom du Seigneur Jésus-Christ, nous vous ordonnons d'éviter tout frère qui mène une vie désordonnée et ne suit pas la tradition que vous avez reçue de nous. Vous savez bien, vous, ce qu'il faut faire pour nous imiter. Nous n'avons pas vécu parmi vous de façon désordonnée, et le pain que nous avons mangé, nous ne l'avons pas reçu gratuitement. Au contraire, dans la peine et la fatigue, nuit et jour, nous avons travaillé pour n'être à la charge d'aucun d'entre vous. Bien sûr, nous avons le droit d'être à charge, mais nous avons voulu être pour vous un modèle à unité. Et quand nous étions chez vous, nous vous donnions cet ordre. Si quelqu'un ne veut pas travailler, qu'il ne mange pas non plus. Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix, en tout temps et de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous tous. La salutation est de ma main à moi, Paul. Je signe de cette façon toutes mes lettres. C'est mon écriture. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous tous. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le soin, Jésus-Christ. Continuant notre méditation sur la lettre de Saint-Paul à Portes, au Thessaloniciens, nous voyons aujourd'hui Saint-Paul qui invite sa communauté premièrement à éviter les frères qui vivent dans le désordre. Pourquoi je m'apesantis sur cela ? Il y a de cela quelques temps, une jeune est venue en accompagnement. Et je dis ceci avec son autorisation. Et elle m'a posé un problème. Le problème selon lequel toutes ses amies ne vivent pas une vie ordonnée. Et elle ne veut pas la quitter. Parce que si elle la quitte, elle va se retrouver seule. Elle ne veut pas être seule. Et ne voulant pas être seule, elle préfère choisir d'être avec ses amies contre son crée. Parce qu'elle ne veut pas être seule. Mais on s'est rendu compte progressivement que des valeurs qui étaient pour elle des valeurs fondamentales, des valeurs bâties sur du roc, devenaient de plus en plus relatives. Des valeurs solides qui devenaient de plus en plus relatives. Je donne trois exemples. Des valeurs comme l'abstinence jusqu'au mariage, qui, il y a de cela quelques temps, étaient assez solides pour elle, devenaient de plus en plus relatives. Au point où elle me disait, mon père, ce n'est pas le savon qui finit. Cela ne finit pas. Des valeurs comme l'honnêteté, la transparence, devenaient de plus en plus relatives. Dans la mesure où elle commençait à me dire que mon père, si les autres ont, et que j'ai la possibilité d'avoir ma part, pourquoi ne pas essayer, justement. Et la troisième que je vous propose aussi, en rapport à ce qu'elle me disait, c'est les valeurs comme le travail ardu, le travail solide, s'engager dans le travail. Et justement, elle commençait à relativiser le fait de travailler pour sa vie académique. Si on peut donner quelque chose au professeur de l'université, pour avoir quelques notes en plus, pourquoi ne pas. C'était les situations dans lesquelles on commençait à se retrouver. Et justement, je lui ai fait comprendre que voilà les dangers qui suivent ceux qui n'ont pas une compagnie. Justement, si tu restes toujours à côté du cochon, que tu le veux ou pas, tu auras de plus en plus quelques saletés. Si tu restes à côté de ce qui est propre, que tu le veux ou pas, tu seras de plus en plus propre. J'étais en train de lui faire comprendre, en effet, chers frères et sœurs dans le Christ, que ce que le Seigneur est en train de faire ici, c'est qu'on doit faire un choix des amitiés. On n'est pas en train de dire de les rejeter. Mais si tu veux l'idéal de la sainteté, tu dois être plus proche des personnes qui aspirent à la sainteté. Si tu veux l'idéal de l'honnêteté, tu dois être proche des personnes qui sont davantage en train d'aspirer à être des personnes honnêtes. Si tu veux l'idéal de ce qui est bon, tu dois être à côté des personnes bonnes. Et c'est ce que Paul est en train de dire. Et je crois que chers frères et sœurs dans le Christ, aujourd'hui, qui est toi qui m'écoutes aujourd'hui, aient le courage de prendre les résolutions qui t'aident à grandir à la suite du Christ. Aient le courage de dire non à certaines choses, non à certaines mauvaises amitiés, non à certains choix, parce que tu es sûr que le Seigneur est avec toi. Le Seigneur t'accompagne. Le Seigneur te soutient. La deuxième chose que je voulais partager avec vous, c'est justement ce problème que Paul avait déjà dit plus haut. Parce que dans la communauté, puisqu'il y avait le partage des biens, chacun venait avec ce qu'il a, il mettait au service de la communauté et on partageait tout le monde de manger. Mais il y avait des personnes, malheureusement, qui étaient des gros paresseux. Ils ne s'efforçaient à ne rien faire. Puisqu'on a apporté, ils tournaient, ils tournaient. Au moment du partage des biens, ils viennent aussi, ils prennent pour eux. Ils mangent, ils se mettent à l'aise, mais sans rien fournir, sans rien donner pour le bien de la communauté. Et c'est d'abord que Paul avait dit, celui qui ne travaille pas, qui ne mange pas non plus. Et Paul a invité ici, justement, les chrétiens à travailler davantage, à ne pas se comporter en le groupe par ceux qui restent là et ne foutent rien à dents de tous les autres, sans toutefois lever le moindre, le petit doigt. Paul était en train d'inviter la communauté à être une communauté de travailleurs. Je crois que cette parole s'adresse à nous à plusieurs niveaux. Sommes-nous des paresseux ? Sommes-nous des personnes attentistes ? Qui ne foutent rien et qui s'attendent à ce que les autres doivent leur donner ? Les premiers paresseux sont des corrompus. Des personnes qui ne foutent rien, mais qui pensent que non, c'est en corrompant, en étant corrompu, en étant corrupteur, que je dois avoir ce que je veux avoir, sans toutefois travailler durement pour avoir ce que je mérite. C'est le premier paresseux. Et justement, Paul est en train de dire dans cet évangile que cette personne-là ne doit rien avoir, parce qu'il ne fout rien. Il s'assoit, il ne fout rien, et il cherche seulement à corrompre les autres. Il cherche à être corrompu. Il encourage la corruption dans la société. Ce sont les premiers paresseux. La corruption est différente du service gratuit. Quelqu'un peut venir me voir pour une tâche, un besoin concret, et il me demande des services. Je lui rends ce service. Ce n'est pas la corruption. La corruption, c'est justement le fait que quelqu'un vienne me demander un service. Parfois, qui est son Dieu ? Et je lui demande de me donner quelque chose. En retour. S'il ne me donne pas, je ne le satisfais pas. Pourtant, c'est son droit. Ce sont des pas de ceux qui font cela. Des pas de ceux qui ne veulent pas étudier. Qui cherchent à avoir des moyens à l'école, sans toutefois se mettre ou se mouiller le maillot. Sans toutefois se tremper les mains. Dans le travail à Dieu. Je crois que c'est la grâce que nous allons demander au Seigneur aujourd'hui. De tuer en toute forme de paresse, et de nous mettre clairement et honnêtement au travail. Au nom du Père et du Fils et du Seigneur d'Esprit. Amen.